Hello tout le monde c'est Natrose Aujourd'hui sur Terraria Et oui pourquoi Terraria ? Parce que Terraria c'est génial Pourquoi c'est génial ? Parce que c'est Terraria CQFD on est très content Non je déconne Terraria est en fait un jeu qui est très très bon Sur lequel j'ai poncé Je me suis dit une petite série sur Terraria ça peut être pas mal Surtout que je viens de le mettre à jour Bon je pense que ça fait un petit peu de temps quand même que la mise à jour est passée Mais on va voir ce que ça va pouvoir donner Chaque épisode se fera 20 minutes Evidemment Et euh J'espère ne pas en avoir trop Voilà notre but ça va être en fait de Notre but Je vais y arriver hein Notre but va être de farmer tous les monstres Et d'espérer trouver tous les masques Et c'est pour ça qu'on va se mettre en enfer Du coup Toi tu te casses On va créer un nouveau personnage Avec des cheveux peu communs Euh Où est-ce qu'ils sont mes cheveux ? Très bien Très très bien On va les laisser avec cette couleur là Peut-être un petit peu plus foncé Voilà Au niveau des yeux On va prendre un vert La peau ça me semble pas mal Et du coup la chemise Je vais prendre Où est-ce qu'il y a la MES pour que je copie un peu ? Alors c'est du bleu très foncé Voilà C'est du bleu vraiment foncé Et Du coup le reste ça se rapproche un peu du marron Donc pas trop rouge non plus Voilà marron très cuir avec un pantalon De type jean Voilà C'est peut-être même un peu trop haut Ouais comme ça c'est pas mal Les chaussures Elles sont de quelle couleur mes pompes ? Rouge Rouge beurre doux Et voilà Voilà Ça me parait pas trop mal Et on va rester dans ce style qui est sympa Euh On va se mettre en La s'échapper Enfin sim Oh Hein Bon Un homme Est créé Avec le nom MNTZ Evidemment Et donc Avec ce personnage Wow J'ai beaucoup de monde On va partir sur un monde moyen En difficulté expert Hum Attendez En difficulté expert Qui va se donner LP Expert Et c'est parti Alors malheureusement On pourra pas avoir tous Les boss Voilà Là on tombe Malheureusement Sur le mauvais J'aurais préféré J'aurais préféré de la pourriture Euh Justement Pas de la pourriture Du Ouais De la contamination Du coup Je vais faire une petite ellipse Et je vais foutre le monde en contamination A tout de suite les gens Et voilà Donc le monde secret Après J'ai eu de la chance Parce que c'était qu'au deuxième essai En fait que j'ai eu Donc nickel Enfin premier essai Euh deuxième essai Premier essai Donc bon Voilà c'est nickel Après l'épisode Après l'épisode Donc je vous dis Un petit peu ce que je vais faire Un petit peu dans le temps Après cet épisode Je vais faire la review d'un compte Sur Semaineers War Donc la deuxième Aujourd'hui Ça me fera déjà pas mal de vidéos publiées Ce soir je publie Cette vidéo sur Terraria Demain je publie l'épisode 2 Sur comment monter un 6 étoiles Sur Sur Semaineers War Et voilà ça fera déjà un petit programme Bien complet Voilà alors LPX Il est là Et on va pouvoir se lancer dans le jeu Alors Comme tout bon terrarien On va commencer En prenant un petit peu de bois Et vu que c'est période Halloween Est-ce qu'on va pas pouvoir trouver des trucs bien D'ailleurs des petits trucs qui spawnent en période d'Halloween Et ce serait sympa Ce serait vachement sympa Je sais pas s'ils sont agressifs ces trucs là Ah ouais Ah ouais ils tapent Non mais ils se focusent pas Donc ça c'est pas mal Putain si ils se focusent sur moi Quand c'est enfoiré Il leur tire dessus Première chose qu'on va faire en fait Pour commencer le jeu Et Par contre mon nombre de morts Va être Assez épique hein je pense Voilà par exemple Et du coup ils chopent mes pièces ces salauds Et oui c'est vrai on est en experts Du coup ils chopent mes pièces Putain j'ai groupé trop d'argent Revenez pleutre Profitez pour couper mon arbre Voilà Et je vais peut-être bien récupérer mes sous s'il vous plaît Voilà Et Voilà Donc ils sont agressifs C'est à dire qu'il va falloir qu'on se loge assez facilement Assez rapidement On va prendre ça On va prendre une petite citrouille Voilà Et on va commencer par se faire une petite maisonnette Voilà Voilà Pour l'instant Ça part sur quelque chose de basique On va partir sur du farm de villageois évidemment On espère avoir énormément de villageois Je sais à peu près comment faire Ça risque d'être un peu long en fait le démarrage Mais bon ça m'empêchera pas de faire quelques ellipses Non plus Je ferai surtout un condensé au montage en fait Ce qui risque d'être plutôt long Donc il y a une citrouille qui pousse Oui c'est en période d'Halloween Je crois qu'elle pousse pas mal les citrouilles Du coup ça m'arrange Ça m'arrange parce qu'il me faut des Il me faut des petites cides Du coup il me semble que je peux En faire Et bah non Et bah non Du coup Deuxième chose qu'on va faire On va essayer de se choper un cochon de tirelire Ça va être très très dur d'en obtenir Va falloir aller farmer dans Dans les donjons Dans le donjon D'ailleurs si vous ne savez pas ce que c'est que le donjon C'est là où il y a Le squelette Le boss squelette Donc on va voir On va déjà commencer par se farmer C'est pas du tout ce que je voulais faire Merde en plus j'aurais fait On les revendra On les revendra On se met quelques torches Et on est parti On va partir en exploration Qu'est-ce que je peux faire d'autre Voilà une épée Comme celle-ci Voilà basique Mais elle sera plus efficace On va partir dans ce coin là Voilà Il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir faire Je commence à bien connaître le jeu Ça fait très longtemps par contre Que je ne me suis pas connecté sur terre arrière Du coup j'ai certainement oublié quelques trucs Mais on va voir On va voir C'est vrai que Pour reprendre Un monde expert ça risque d'être plutôt long Mais non On va bien voir des champignons Histoire de se faire un petit peu de nourriture quand même Et un peu de fer Du coup si on a du fer ça veut dire qu'on n'aura pas Comment ça s'appelle ? Du plomb il me semble C'est du lead qu'on n'aura pas C'est à la place du fer Normalement on a du lead En fait les Les ressources se génèrent Aléatoirement en fait on a une chance sur deux Oh une tempête de sable Merde je connaissais pas ça Trop bien Trop bien Ils ont vraiment mis des trucs en fait propres à chaque monde C'est excellent C'est excellent Et du coup Et il y a d'autres monstres Oh c'est énorme C'est énorme Et c'est vraiment chouette C'est vraiment sympa Oh tu vas pas me faire chier longtemps toi En fait oui c'est ça Un petit peu le petit trick au début C'est de changer d'épée Créer une autre épée Qui va être un petit peu plus efficace C'est à dire on va pas On va pas taper droit devant nous Donc voilà Donc ce côté Voilà on sait qu'il y a un désert de ce côté Donc ça m'est pas sur toi C'était la question que je me posais A chaque fois que je reprends ma clope Je dois la rallumer C'est assez terrible Il faudrait qu'on se fasse un lit Pour faire un lit il me semble qu'il me faut des toiles d'araignées Histoire de faire un petit peu Enfin il me faut une tisseuse Déjà voilà Donc il va falloir faire pas mal de bâtiments Euh de bâtiments Non non de D'établis En fait il va falloir faire pas mal de trucs On va voir On se fera peut-être bien un petit cimetière Pourquoi pas un petit truc sympa Oh là il y a déjà Une petite grotte ici On a une sorte de flûte il me semble On a chopé une flûte je sais plus trop à quoi ça sert La vitesse de déplacement est augmentée de 5% Très bien Là ça met pas une petite tempête de neige par hasard Non Bon très bien Très très bien Bah ça m'arrange En fait Ça m'arrange On va rusher un petit peu les coeurs certainement On va essayer de se trouver un petit peu plus de coeurs qu'on en a Ah oui c'est vrai que ça glace un peu Donc ça réduit ma vitesse de déplacement Voilà Je suis tellement content Starbone Il est en anglais du coup je comprenais rien du tout La Terraria il est en français Ça m'arrange Un jour sur deux Je pense qu'un jour sur deux je publierai du Terraria Et du Sommet d'Ansoir Donc attendez-vous Ou alors même il y aura certainement des Oh trop bien Il y aura certainement des soirs où je pourrais pas publier de vidéo Donc ça je pense que ce sera pas Ce sera relativement rare Ce sera surtout les soirs de cours On va bien voir Alors du coup On reprend ça et c'est C'est ça en fait qui va nous servir La touche mage C'est vrai que j'avais oublié ça Alors On va pas descendre là parce qu'on pourra pas remonter Voilà on va activer CTRL Donc ça c'est parfait Voilà ça m'arrange un petit peu Iiiiih Ça passe pas Et on est descendu quand même vachement bas là Ah oui je peux en farmer encore Voilà on va en prendre un petit peu plus qu'on en a Du coup on va pouvoir éclairer un petit peu cette grotte Voilà on y voit déjà Voilà on y voit déjà un peu plus clair Euh tout 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 C'est vraiment le parcours du combattant c'est terrible Euh il va m'en falloir un petit peu plus Voilà des petits blocs de neige On se fera des trucs un petit peu plus expérimentés Plus tard Un petit problème avec les liaisons d'ailleurs Expérimentés Ah oui il va nous falloir un petit peu plus de blocs aussi pour remonter Remonter Bon on verra ça Voilà Donc très bien on part sur des petites ressources On va aller poser notre coffre Et on va voir ça Donc comme vous pouvez voir aussi le pattern a changé Je mets un pattern Summoner's War Un pattern Minecraft Un pattern Terraria Selon ce que je fais Et je pars toujours avec La petite bannière avec le personnage d'en bas Et je mettrais évidemment A chaque fois C'est vrai qu'ils ont bien plus de vie en expert Euh je mettrais à chaque fois Les euh Les comment dire Les objets légendaires que je chope Donc notre but ça va être d'avoir tous les trophées de boss Evidemment Mais euh On va pas Entre guillemets tous pouvoir les avoir non plus C'est quoi ça des murs en bois Voilà On va s'en faire Une petite base Voilà Ça suffit Donc Voilà un petit peu plus de bois C'est Sympathique Alors Comme je disais On va pas pouvoir avoir tous les objets de boss Étant donné qu'il y a certains boss qui spawnent une fois sur deux Selon le type de monde Et en fait c'est le cas Ici Parce que j'ai préféré comme vous avez vu pendant l'élipse D'avoir de la De la corruption Un monde corrompu Au lieu d'un Au lieu d'un autre Pour la simple et bonne raison Que je préfère l'objet en fait Du euh De l'autre boss en fait Euh de ce boss là Donc du Du dévoreur de monde Au lieu de l'objet Du De l'objet du Du cerveau de Cthulhu Ou Cthulhu Comme vous préférez l'appeler Ce sera Cthulhu Voilà On est déjà à quelques minutes Déjà un quart d'heure de vidéo à peu près Parce qu'avec l'ellipse j'ai pas pu vraiment compter Avec la plus grande précision Quoi on a déjà notre petite maison qui est faite On a terminé notre lobe du coup je vais foutre ça dehors 50 de vie c'est assez énorme Mais bon On va voir hein Evite de rentrer comme ça Je vais foutre cette maison pour toi Le logement convient Ça tombe bien Artisanat Je peux pas vendre Bon tant pis On va commencer Voilà on a quelques On a quelques plateformes On va commencer à creuser en dessous de nous Pour en espérer rejoindre Une petite caverne Voilà parce que Il y a les zombies qui vont arriver Et je crois que les zombies peuvent ouvrir la porte en plus Du coup on va se protéger Mais non On va se protéger comme ça On va foutre une torche Et on va continuer à creuser Voilà parce qu'on est pas encore assez armé en fait pour avoir des objets qui vont nous permettre de survivre Et bon ça ça viendra avec le temps Voilà et puis ils ouvrent ces enfoirés Ils peuvent pas encore casser les blocs Ça ça m'arrange Ça m'arrange même beaucoup Comme ça on est sûr de ne pas être emmerdés On va foutre une torche Ici et on va Kyle s'est fait éviscérer J'aime beaucoup la finesse en fait des Des petits messages Ça me fait toujours bien rire Il faudrait qu'on tombe quand même assez rapidement sur un miroir Voilà et grâce à ce miroir On va pouvoir revenir à la maison tout de suite C'est pour ça que je pars explorer En espérant ne pas tomber sur énormément de monstres qui vont pouvoir me piquer tous mes soussous Et voilà Donc on a 24 pierres Ça va nous permettre de crafter un petit four Et donc on continue à creuser Voilà je ferai pas des livres pour ce premier épisode étant donné que j'ai plus ou moins pas mal de choses à dire Mais bon on va voir Donc je pense que cette série va durer quand même pas mal de temps Parce qu'il va falloir pas mal de farm et tout ça pour pouvoir battre tous les boss Il y a certains boss qui vont être vraiment longs Je vous le cache pas Mais bon on va voir ça de toute façon avec le temps On va remettre une petite torche par là Je vais fermer la fenêtre Il fait bien froid pour ce jour Pour ce jour béni La veille d'Halloween Je vais en chier à monter moi Je sais pas quand est-ce que j'arrive sur une brotte On va voir un new Ça descend On commence à choper de l'argile En espérant pas tomber Ne pas tomber de nus En tombant dans une grotte Super jeu de mots Mais bon On va voir Et ça commence à être profond Ah on entend des monstres Ça veut dire qu'on est pas trop loin de De tomber quelque part On va être vigilant Ah il se tape dessus Tiens non Il y en a rien qui vient de crever Il est vigilant quand même On voit pas vraiment Ouh le sol s'arrête Oh de l'eau Ça m'arrange en fait Ça veut dire qu'il y a des caves Qui commencent à être créés Par contre Euh je vais rester comme ça Comment on fait pour mettre une belle map déjà Voilà comme ça Comme ça On est encore vraiment loin du fond quoi On va voir Oh yeah ! On arrive plus ou moins au fond Voilà En attendant Je vais continuer à creuser un petit peu C'est la fin de l'épisode J'espère que cette intro à Terraria vous aura plu Sachez que ça sera bien plus intéressant je pense Plus tard clairement Donc on va voir Là je vois qu'il y a quand même une petite sortie Une petite débouchée ici On va voir ce que ça donne Ah il y a des petits Petits trucs intéressants On va foutre une torche Et il y a de l'émeraude On va miner cet émeraude Et on va se laisser là Parce que l'épisode va toucher aux 20 minutes Voilà donc J'espère que ça vous aura plu On se retrouve dans deux jours pour l'épisode 2 Et voilà D'ici là n'hésitez pas à laisser des commentaires Bien sûr sur Summoners War Si vous avez des petites semaines session à faire Que vous voulez me les faire faire Il n'y a pas de problème Des petites reviews de comptes Il n'y a pas de soucis non plus Je suis là Vous allez dans ma page Facebook Qui est juste en dessous Et vous trouverez La catégorie message Oh super un coeur La catégorie message Vous m'envoyez un petit message avec vos logs Vous me dites vos objectifs et vos teams Et je vous fais le reste Voilà J'espère que tout ça vous aura plu On se retrouve la prochaine fois Peace